Le chemin vers la richesse est plus flou Sur ma route brillante, j'avance Avec espoir, je prends ma chance Chaque jour, une nouvelle promesse De réaliser tous mes rêves sans cesse Cryptomounier vers l'avenir Richesse qui donne le sourire Faire en un brillant sous la lune La lumière ma plus fortune J'ai confiance en ceux que je crois Des pixels qui vont changer ma voix Des blocs qui s'empulcent, c'est magique Un monde tout neuf, c'est fantastique Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin Parler de l'actualité de la crypto-monnaie Et du monde merveilleux de la blockchain Lorsque le marché est morose, lorsque le marché est en baisse Il y a beaucoup de panique dans le marché Mais je pense que les gens qui ne sont pas formés du tout Alors sont dans le délit Alors ils paniquent dans tous les sens Mais ça doit être des moments aussi intéressants pour investir Pour ceux qui savent lire entre les lignes Aujourd'hui nous allons vous raconter une histoire assez intéressante De quelqu'un qui a quitté de 0 à 0 grâce au Bitcoin Et donc pour vous dire simplement que voilà Lorsque les opportunités se présentent Alors il faut saisir cela comme une chance Alors c'est pourquoi nous disons souvent La chance arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité C'est de ça qu'il est question dans cette vidéo Et vous allez découvrir tout à l'heure l'histoire valable de ce chauffeur là Qui est devenu aujourd'hui chef d'entreprise grâce au Bitcoin Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche Activez les clous de notification Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos Alors le marché est tout en bas Mais un temps soit pu essayer de repartir au vert Le Bitcoin se négocie autour de 55528 dollars A l'heure de cette publication Certains cryptos essaient de tirer l'épingle du jeu Jasmine quand est monté de 2% Alors l'un dans l'autre L'un dans l'autre Certains cryptos monnaies Voilà Essayent de tirer l'épingle du jeu Voilà Et donc C'est dans même ce climat là Que nous allons Un temps soit pu essayer de donner un peu de motivation Aux uns et aux autres Afin que chacun puisse se dire Que voilà C'est pas une on va dire Dans laquelle il faut On va dire Voilà S'embrouiller Et puis faire des nouvelles Des investissements C'est au contraire Dans ce genre de période là Que les riches deviennent encore plus riches Voilà Donc avant toute chose Parlons de notre partenaire CoinEx Ensuite nous allons Arterner une plateforme Assez intuitive Qui permet à l'utilisateur De la crypto-monnaie D'interagir avec Plusieurs plateformes Deux en un Voilà Car vous avez La plateforme centralisée Qui vous offre Une espérance utilisateur Assez intuitive Vous pouvez y faire Du trading spot Du futur Vous pouvez faire aussi Voilà Du staking Vous avez aussi des produits Comme le Doto Invest Sans oublier aussi Voilà Que vous avez accès A plus de 1000 crypto-monnaies Sur lesquelles Vous pouvez spéculer Un temps soit peu Pour tirer profit Deux marchés Des crypto-monnaies Alors c'est une plateforme Qui présente Plusieurs autres produits Tel que CoinEx Wallet Qui est la partie décentralisée De cette plateforme Elle vous permet D'interagir Avec plus d'un million De tokens Sur son interface Elle est très 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 intéressant En tant que plateforme Assez utilitaire Une plateforme Qui permet De faire aussi L'interopérabilité Entre blockchain Cela se fait Grâce au produit Qu'on appelle CoinEx Smart Chain Sans oublier aussi Que cette plateforme Pour garantir Les fonds des utilisateurs Permet d'agir Avec Voilà La preuve de réserve Qui est L'assurance Qui donne Voilà Vraiment plein Pouvoir aux différents Utilisateurs Sur Voilà Leur fonds Et L'assurance Que leur fonds Est en sécurité Vous êtes invité A aller faire Un tour Sur CoinEx Pour ceux Qui n'ont pas De lien Alors le lien Se trouve Dans la description Napoléon Est un jeune Voilà Taximètre Qui a Accepté Voilà Les paiements En bitcoin Lorsque Le Salvador Est Voilà On va devenir Le premier pays Voilà A accepter Du bitcoin Et cela C'est passé Le 7 septembre 2021 Lorsque le Salvador A annoncé De façon officielle Qu'ils sont désormais Un pays bitcoin Le premier pays A accepter Le bitcoin Comme moyen De souveraineté Voilà De paiement Légal Au côté du dollar Alors ça a été Alors Une Vraiment Une révélation On va dire Une nouvelle Assez palpitante Pour l'univers De la crypto Et donc L'un dans l'autre C'est à cette période Là que Voilà Ce jeune taximètre Du nord De Napoléon A accepté Du bitcoin Comme moyen De paiement Mais cela N'a pas été facile Il a été convaincu Par un jeune américain Et ce jeune américain Là S'appelle John Denley Alors Denley L'a convaincu Alors D'accepter Du bitcoin Comme moyen De paiement Que c'est une opportunité En or Que les autres Vont comprendre ça Un peu plus tard Alors qui est Denley Denley C'est Alors le fondateur De l'ONG Qu'on appelle First Voilà Bitcoin Alors il est Basé Ce ONG Est basé Au Salvador Ils font les activités Là-bas Et donc lui rencontre Alors Par l'intermédiaire Son taxi Voilà Le président Si vous voulez Le PDG De ce ONG Qui lui Voilà Qui lui parle Le fondateur De ce ONG Qui lui parle Du bitcoin Et de l'intérêt Du bitcoin Et de l'opportunité Qui représente Le bitcoin Il accepte Alors le paiement A bitcoin Il était le premier Taxi Dans tout Le Salvador A commencé A accepter Le bitcoin Et cela a été Très bénéfique Pour lui Car quelques temps Juste après Lorsque le bitcoin A frappé fort Alors lui Il a récupéré Les gains Et il a payé Plusieurs autres Taxis Il a d'abord Créé son entreprise Son entreprise Qu'il a baptisé BitDriver BitDriver Embauche Aujourd'hui Plus de 21 chauffeurs Voilà Sur lui Vait sa supervision Ensuite Il a payé Avec Les gains Qu'il a reçu En paiement Dans ce taxi Les gains Qu'il a reçu En supplice Voilà C'est un taximètre Donc Il a fait son swing Trading dessus Donc Il a pris Les bénéfices De ça Et il a fait quoi Il a payé Quatre autres Nouveaux taxis Qu'il a mis En location Et voilà Comment ce chef Alors Ce simple chauffeur Devient un chef D'entreprise Un chef d'entreprise Grâce au bitcoin Alors C'est une histoire Assez émouvant Bon Alors Une histoire Assez émouvant Pour ce jeune Taximètre De 39 ans Qui Qui venait de divorcer Il a deux enfants En charge Un de 13 ans Un de 19 ans Et donc Il devait s'occuper De leur scolarité C'était difficile Mais aujourd'hui Grâce au bitcoin Alors C'est un homme épanoui Une famille épanouie Car aujourd'hui Grâce à cela Il a lui-même Sa propre flotte De taxis Il a Alors Une entreprise De plus de 21 personnes Que lui-même Il embauche aujourd'hui Vas-y comprendre Comment la crypto-monnaie Change de vie Et c'est de ça que nous parlons L'opportunité Alors Elle est toujours là La chance aussi arrivera Lorsque Alors Vous allez Vous préparer Pour recevoir cette chance Alors Il pouvait refuser L'idée Que John lui a dit Ah Vraiment Le bitcoin Intéressant Il faut accepter Soit le premier Il a pris un risque Notez-le bien Il a pris un risque Ça pouvait Ça pouvait ne pas marcher Ça pouvait ne pas marcher Alors Mais Il a positivé Alors Il est allé Et il s'est lancé En tant que le premier Taximètre Au niveau du Salvador Dans tout le Salvador Il était le seul Taximètre A accepter le bitcoin Aujourd'hui Ça lui a souri 4 taxis nouveaux Une entreprise Voilà Qu'il gère Alors C'est quelque chose Qui doit nous Motiver nous-mêmes Qui doit nous amener A réfléchir Alors Quand nous regardons L'évolution du bitcoin Au niveau du Salvador Lorsque le Salvador A accepté Le bitcoin Comme Moraï Souveraineté En septembre 2021 Naït Boukele A fait fort Alors Naït Boukele A mis en place Alors Un fond Un fond Voilà Qui De plus de 600 millions De dollars A toute la population Il a donné 30 dollars A toute la population Au niveau du Salvador Qui Alors Pour pouvoir les encourager A utiliser Ce qu'on appelle Le Chivo Wallet Qui est une application Qui a été mis en place Pour Voilà Créer l'adoption Au niveau des crypto-monnaies Et donc Quand tu vas Tu télécharge L'application Chivo Tu as A l'intérieur 30 dollars Disponible pour toi Tu peux utiliser Comme tu veux C'est comme si Ils ont donné 15 000 francs A chaque Chaque Salvadorien Pour que chacun Puisse utiliser Le bitcoin Et donc Cela a créé Une adoption Jusqu'à 110% Voilà Des gens Qui étaient Non bancarisés Il a permis Voilà Grâce A cette technique De bancariser Plus de 70% De la population Qui était En marge Du système financier Qui n'avait même pas Accès Voilà Au système financier Voilà Voilà L'effort Que le Salvador A fait Et le Salvador Aujourd'hui Par le biais De son président Détient plus De 5 689 BTC Sans oublier Qu'ils ont mis Une technique En place Chaque jour Le Salvador Achète Un bitcoin Peu importe Le prix Ils font Les DCA Le président Grâce aujourd'hui Alors au bitcoin A l'application Voilà Qui est Chivo Wallet Alors aujourd'hui Les gens S'envoient de l'argent Avec une facilité Incroyable En payant De très très peu Faibles Voilà Les frais sont Tellement faibles Que vraiment Le pays A enregistré Voilà Plus de 8 milliards De dollars Qui ont été Envoyés Grâce au crypto Monnaie Et ça C'est de l'argent Qui rentre dans le pays Vous voyez un peu Ce que le président A mis en place Comme stratégie Pour créer L'adoption Au niveau du Salvador Et tout ceci Pour le bonheur De la population Et Napoléon Alors lui Alors personne Ne vous reviendra Devant lui Pour dire La crypto Monnaie C'est des bêtises Car lui Il sait que la crypto Monnaie A changé sa vie Et continuera encore D'améliorer sa vie Car il est toujours Un investisseur Tout ce qui gagne Comme revenu Aujourd'hui Une partie Est réinvestie Dans le bitcoin Et ça C'est quelque chose De notable Nous avons tenu Bon De De vous parler De Voilà De cette petite histoire Pour motiver Plus d'un Afin que Les gens se disent Que c'est lorsque Tout le monde Est dans la peur C'est là que Les grandes opportunités Se présentent C'est lorsque Les gens Sont dans la crainte Que les riches Deviennent Deviennent encore plus riches Quand nous regardons Alors Pendant la seconde guerre mondiale Les Rockschilds Et les Rockefellers Ont fait quoi Ils ont eu Beaucoup plus d'argent Après Pourquoi Parce que Les entreprises Qui étaient en mal Les entreprises Qui cherchaient à fermer Les gens qui voulaient fuir Ils ont racheté Toutes ces entreprises Ils les ont valorisées Juste après la guerre Et voilà comment Ces personnes là Alors cette famille Cette famille là Sont diminue Tellement riche aujourd'hui Qu'ils contrôlent même Des banques centrales Ils sont C'est-à-dire Une famille Vous pouvez comprendre Que une famille Lui Il contrôle Une banque centrale Ça veut dire Qu'il contrôle Un pays Une famille Voilà 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 la puissance De pouvoir saisir Les opportunités Lorsqu'elles ne sont pas évidentes Voilà des choses Qu'il faut comprendre À travers L'histoire Et l'histoire Se répète toujours Aujourd'hui Nous sommes dans la peur Et la plupart des gens Quand vous partez sur les vidéos Vous allez avoir Clash du Bitcoin Le système financier En train de cracher Une forme que vous Créer de la peur Pour ne pas que vous Soyez Alors Des gens galvanisés Pour aller vers Alors Chercher les opportunités Où ces opportunités Sont cachées Voilà Et ça Tout ça C'est manque d'information Mon peuple meurt Par manque d'information L'a dit Un sage Alors l'un dans l'autre Réfléchissez Alors c'est pourquoi On vous dit Qu'au cours de nos formations Vous avez deux en un On ne parle pas simplement De technologie Mais on parle aussi De transformation personnelle Et cette transformation personnelle Par d'abord Des connaissances Par d'abord De se maîtriser soi-même D'avoir la maîtrise De nos émotions Et car Si on a un grand danger Qui nous guette Tous les jours C'est La non-maîtrise De nos émotions Celui qui ne maîtrise Pas ses émotions Alors c'est quelqu'un Qui sera Baloté Par la vie Baloté au gré du vent Et donc Pour sortir De tout ce Cacan Alors De ce cycle Infernal Alors Il faut venir Alors à la formation Et la prochaine formation C'est prévue A la période De novembre prochain A la bourse du travail De 13 villes Vous aurez Plusieurs informations Sur la crypto-monnaie Comment tirer profit Quelles sont les stratégies A mettre en place Pour tirer profit De ce bull market Alors Vous pouvez créer Une richesse Générationnelle Grâce aux crypto-monnaies Et ça C'est possible Car ce cycle Alors Il sera différent De tous les autres cycles Et pourquoi Parce que nous avons eu La plus grande baisse De l'histoire De crypto-monnaie C'est ce que nous avons subi Depuis 2022 Jusqu'aujourd'hui Cette baisse Ne fait que se prononcer Alors Ce qui va venir après Lorsque Alors De façon naturelle Tout ce qui descend Finit par monter Tout ce qui monte Finit par descendre Alors Ce qui est en haut Est comme ce qui est en bas Ce qui est en bas Est comme ce qui est en haut Pour ceux qui savent lire Entre les lignes L'un dans l'autre Vous êtes invités Aux différentes formations Et donc La formation aussi Dédiée aussi Se fera aussi Dans quelques jours C'est au niveau D'Abidjan toujours Voilà Au niveau d'Anglais Les numéros se trouvent aussi Sur la fiche ici Allez Interagir Pour pouvoir peut-être Participer à cette conférence Du 21 Voilà Septembre 2024 Voilà Avec le groupe CIA Sachez toujours Que la chance Accorde et accordera Toujours Se faveur Aux esprits Avertis Aux esprits Entrepreneurs Et si vous pensez Que la formation Couture Je vous en prie Essayez l'ignorance A la prochaine Le chemin vers la richesse C'est plus flou Sur ma route brillante J'avance Avec espoir Je prends Ma chance Chaque jour Une nouvelle promesse De réaliser Tous mes rêves Sans cesse Cryptomonie vers l'avenir Richesse qui donne le sourire Faire en un brillant sous la lune L'avenir ma plus fortune J'ai confiance en ceux Que je crois Des pixels Qui vont changer Ma voix Des blocs Qui s'empirent C'est magique Un monde tout neuf C'est fantastique Tu vois tous ces rêves réalistes